Quand on achète sur Amazon, sur la FNAC ou ailleurs, il faut bien qu'il y ait tout un process en amont pour apporter les produits. C'est ce qu'on appelle la logistique. Souvent, on s'imagine mal toute la complexité du process en amont, logistique et transport. Laurent Livolzy, qui est maître de conférence en sciences de gestion au département gestion logistique et transport, et chercheur au CREATLOG, va nous en parler. Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour. Effectivement, ce que vous avez planté chez Yipaché, ça va nous permettre de voir un maximum de contraintes en logistique. Plus les gens du marketing, plus les gens de la distribution fantasment un petit peu sur les canaux de distribution et l'obliganale, plus derrière, la logistique qui n'est pas tout à fait visible, doit s'adapter, doit satisfaire les fantasmes des consommateurs que nous sommes, vous et moi, et doit trouver des solutions. Et ça, c'est une vraie gâcheur. Alors, ce que je vais vous proposer là en quelques minutes, c'est de réfléchir ensemble sur ces nouvelles tendances. Et en particulier, dans la lignée de ce que vient d'évoquer Yipaché, c'est de réfléchir sur tout ce que l'on entend et prendre juste de ce focus-là la révolution numérique, la transformation digitale, l'évolution énergétique, les transitions énergétiques, en ayant la chance et en espérant pouvoir continuer. Vous avez vu que j'ai fait juste un tout petit mouvement de côté. Sachant que la logistique est en pleine mutation, elle est en pleine mutation parce que les unités ont 50 ans, et je vais vous planter rapidement un petit peu l'évolution de la logistique, on est un petit peu plus jeune. Mais on a une spécificité, c'est qu'on est dans un secteur qui est extrêmement créateur d'emplois. C'est l'un des secteurs qui emploie le plus de salariés aujourd'hui. 1,8 million de salariés travaillent de près de loin en logistique, ce qui offre des carrières fantastiques et des opportunités absolument admirables pour nos jeunes diplômés. C'est un emploi sur 10 aujourd'hui en France. Et c'est globalement, en termes de création de valeur, 10% du PIB de la France. Donc c'est un secteur qui est important, mais un secteur qui, au travers de ces mutations, va connaître dans les prochaines années de très, très profonds bouleversements. Et ces métiers opérationnels, il va falloir que l'on prépare nos jeunes à une vraie révolution dans ces métiers, à un vrai changement profond. Alors, rapidement, mais vous pouvez évoquer quand même l'ingénierie de formation que l'on a construite et pour remonter l'articulation finalement entre les thématiques de recherche, notre structure de formation et les métiers qui évoluent. Eh bien, depuis moins de 50 ans, on est un petit peu jeunes en logistique. On en fait depuis très, très longtemps, mais le département a 47 ans, 43 ans. Depuis 43 ans, eh bien, on a développé toute une ingénierie qui va du DUT. C'est un petit bloc qu'un certain nombre d'entre vous connaissez bien. Du DUT, et puis comme ça a été invoqué, on a évolué vers des postes de middle manager qui nécessitent un petit peu plus de compétences. Au niveau de l'issage professionnel en logistique industrielle, au niveau de l'issage professionnel en achat, parce que ce qui vient d'être présenté dans cette évolution des métiers de marketing, c'est que c'est l'achat qui aujourd'hui va organiser finalement le commerce. Nous sommes tous des acheteurs et nous orientons finalement la politique commerciale des distributeurs. Et donc l'achat, l'achat qu'il soit l'achat des consommateurs ou l'achat des entreprises, va influencer toutes les organisations logistiques, les organisations de suite à l'échelle. Et donc nous avons un des U également en gestion des opérations logistiques. Cette histoire, c'est aujourd'hui plus de 5 000 diplômés. On fête les 50 ans des IUD, les 50 ans de 7 IUD. Eh bien, à l'échelle du département, c'est plus de 5 000 diplômés depuis la création de ce département. Alors, concrétisation de ce que j'évoquais et thématique de recherche, quelques photos pour illustrer. Vous allez voir comment ça s'inscrit totalement en lien avec la présentation précédente. Voilà l'évolution de la logistique de demain. Un secteur qui crée des emplois, un secteur qui oblige à former des managers de proximité, mais des managers parce qu'on est sur un métier d'homme et de femme. Mais demain, ce que l'on voit arriver, et demain, attention, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est véritablement dans les prochaines années, bien des exosquelettes. Vous avez tous vu Ironman, 1, 2, 3, 4. Ironman, on commence à le côtoyer en logistique, on commence à le côtoyer dans les entrepôts. Alors, ce n'est pas que pour répondre au trouble musculo-squelettique et la pénibilité de ces métiers, c'est parce que derrière, on a une plus grande productivité, on peut porter des charges beaucoup plus hautes, on a une plus grande fluidité dans l'organisation. Donc, ces exosquelettes, aujourd'hui, je vous ai mis un exemple là, mais il y a des choses très, très pointues et très développées. Deuxième chose, vous les voyez sur les photos, mais des chariots automatiques, on n'a plus besoin de charistes, potentiellement de rouleurs, on va avoir des gens qui vont être substitués progressivement par des chariots qui sont philo-guidés, automatisés, qui sont capables d'aller chercher des palettes, de transporter des palettes et de les aller globalement où on veut. Vous voyez également des robots. La robotisation arrive à grands pas dans la logistique, ce qui veut dire que la recherche que l'on conduit doit être une recherche de plus en plus transversale. On va parler de l'état d'informatique et d'un certain nombre de choses. C'est une recherche transversale parce que là, nous devons travailler avec des gens qui sont en robotisation, qui sont en automatisation et ils doivent comprendre le système d'exploitation, j'en irai un petit peu plus tard. Alors, ces robots, ce sont des robots qui sont capables de préparer des commandes. Ce sont des robots qui sont capables de transporter. Là, ça change les métiers. Il faut mettre des middle managers, des chefs d'équipe. Des chefs d'équipe de quoi ? Des chefs d'équipe de robots. Vous pensez bien qu'il va y avoir une évolution dans les prochaines années. Alors, cette évolution n'est pas terminée parce que quand il faut distribuer, quand il faut distribuer, les drones dans le domaine de la logistique, on commence à avoir des drones qui gèrent les stocks, qui sont capables en temps réel de vous dire « Voilà ce que vous avez dans un entrepôt, de vous trouver tout de suite la marchandise ». Ça, pour ceux qui viennent de la logistique et qui ont connu le temps où on avait une liste de préparation de papier et ont cherché dans l'entrepôt où est-ce qu'on avait mis cette fichue panlette qui avait un petit peu disparue, ce temps-là avait évolué. Des drones capables de livrer chez le consommateur, capables de livrer des points de vente dans son entrevue, tout ça, c'est du domaine du possible aujourd'hui. Est-ce que c'est la réalité de demain ? Il y aura des impacts réglementaires, il y aura des choix sociétaux, évidemment sociétaux, mais en tout cas, techniquement, on a les moyens de le faire. Puis la logistique connaît une autre évolution. Vous avez sur la photo une moto. Cette moto, à priori, elle n'a rien de particulier, sauf qu'elle est intégralement fabriquée par une impression 3D. Ça veut dire que, de quelle logistique parle-t-on ? Est-ce que c'est une logistique industrielle ? Et si on a de l'impression 3D, la prévision des ventes, la gestion des stocks, tout ça peut être réalisé sur place, à la demande du client, en fonction des besoins du client. Alors, aujourd'hui, on est capable de réaliser des ouvrages, comme vous le savez, les Bufs et Gallimard ont des incumbents qui sont capables de sortir des ouvrages à la demande du client. On change complètement les process, on change complètement les métiers, et donc nous devons totalement changer nos formations. Pour conclure, ça veut dire que, quand on parlait de recherche appliquée, la recherche appliquée, ça signifie une très, très grande proximité avec les entreprises, une très grande proximité avec les partenaires économiques en règle générale, aussi bien dans leur formation. Jean-Pachet faisait référence à l'une de leurs formations distribues sur le département TC. Pareil au niveau du département GLT, avec l'information GOL, où nous travaillons en permanence avec toutes les filiales logistiques des distributeurs, parce qu'il faut justement appréhender ces évolutions. Nous travaillons en permanence avec les prestataires de services logistiques, les transporteurs. Et puis, sur le plan recherche, ça veut dire que ces entreprises-là sont aussi en veille, sont aussi en attente de notre capacité à penser demain, modestement, très modestement, parce que nous construisons ensemble demain, mais penser l'évolution de la société, penser les choix sociétaux qu'on peut faire, et penser derrière les organisations logistiques et les organisations superchères. Vous voyez que, si on est en train d'écrire, finalement, l'évolution de nos sociétés, c'est finalement extrêmement intéressant de pouvoir réfléchir sur le plan recherche à ces évolutions-là. Et ce que l'on voit, ce que l'on va percevoir, c'est qu'on va être obligé de s'ouvrir à d'autres thématiques, à d'autres disciplines, et que la recherche sera de plus en plus transversale, et ça, c'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada